cette capsule vidéo entre dans le cadre du module le marché en concurrence pure et parfaite est généralement présenté pour les cours de microéconomie des premières années mais bien sûr ces notions s'appliquent aussi à n'importe quel autre cours de microéconomie pour commencer on s'interroge souvent par rapport à la définition de d'un marché généralement il faut soulever le problème ou bien apporter quelques clarifications concernant cette définition en fait un marché c'est la rencontre entre l'offre et la demande cette rencontre peut être une rencontre physique comme elle peut être une rencontre virtuelle par exemple comme le cas des ventes qui peuvent se faire sur internet la rencontre entre l'offre et la demande donne lieu à une situation d'équilibre qui se matérialise par une quantité échangée entre les offreurs et les demandeurs et un prix d'équilibre il est important à ce niveau là de noter que qu'un marché est défini par rapport à un seul produit c'est à dire on peut trouver par exemple le marché des voitures comme on peut définir le marché de l'or ou bien le marché du pétrole faut pas comprendre le marché dans le cadre de la microéconomie comme étant le marché que nous pouvons trouver dans une région quelconque comme celui qui est représenté au niveau de cette de cette image on s'interroge aussi par rapport à la définition d'un marché de la concurrence pure et parfaite particulièrement par rapport à ses hypothèses il est important de noter que les hypothèses de la concurrence pure et parfaite sont de l'ordre de 5 la première hypothèse qui est l'atomicité il indique que le marché est composé d'un très grand nombre d'acheteurs et de vendeurs et que ces derniers ne peuvent jamais affecter les prix de vente ou ne peuvent jamais affecter la quantité globalement échangé sur le marché ceci signifie que les individus ou bien les échanges les personnes ou les vendeurs et les consommateurs qui échangent des biens sur un marché de concurrence pure et parfaite n'ont pas réellement un poids significatif et donc du coup ils n'ont jamais la possibilité d'affecter le prix et par conséquent ils sont considérés comme étant des preneurs de prix la deuxième hypothèse concerne l'hépothèse de l'homogénité du produit c'est à dire que les produits sont considérés homogènes ou à la limite identique ceci signifie que on va échanger par exemple des voitures ils sont considérés homogènes on va pas se concentrer sur la marque ou bien nous allons échanger par exemple des bouteilles d'eau indépendamment de la marque et donc du coup on va dire que dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite il y a homogénité des produits la conséquence de cette homogénité c'est que aucun agent ne peut imposer son prix c'est à dire que les producteurs n'ont pas la possibilité d'imposer un prix tant donné qu'ils vendent tous le même produit qui est homogène qui est acheté par les consommateurs et donc du coup le prix serait sera le seul déterminant de la décision d'achat des consommateurs étant donné que la qualité n'intervient pas non plus l'emballage et la nature des biens échangés la troisième hypothèse concerne la fluidité cette hypothèse suppose que les firmes qui sont sur le marché ont la possibilité de quitter le marché et ceux qui ne le sont pas ont aussi la liberté d'entrer sur le marché et donc du coup on aura la libre entrée et sortie des firmes et le nombre final des firmes sera déterminé en fonction de l'offre et de la demande et en fonction bien sûr de la situation de profit de chaque entreprise donc du coup l'une des hypothèses de la concurrence pure et parfaite suppose qu'il y a absence totale de barrières et cette ces barrières peuvent être peuvent prendre plusieurs formes en particulier des barrières technologiques des barrières en termes de prix des barrières en termes de législation etc la quatrième hypothèse concerne la transparence et là on fait appel à l'information qui est parfaite c'est à dire qu'elle est gratuite et qu'elle est accessible à tout le monde c'est à dire à tous les consommateurs et à tous les producteurs dans ce cadre on raisonne par exemple par rapport à un prix d'un bien donné tous les consommateurs par exemple connaissent que connaissent le prix de la d'une unité de de la baguette ou bien concernent par exemple connaissent le prix des croissants donc il n'y a pas la possibilité en quelque sorte de se tromper par rapport à ce prix là et donc le prix d'équilibré sera unique quel que soit le les producteurs bien le nombre des producteurs et quel que soit le nombre des acheteurs et donc du coup on va s'aligner toujours sur le même pays et si le prix d'équilibré existe il sera considéré comme étant un prix unique la cinquième et dernière hypothèse est celle de la mobilité des facteurs de production on considère comme facteur de production sont généralement au moins on peut dire que le capital comme étant un facteur de production le travail aussi est un facteur de production on va dire que ces facteurs de production sont libres ils peuvent s'installer là où ils souhaitent les ouvriers peuvent travailler là où ils souhaitent donc il n'y a pas de restriction de point de vue mobilité cette restriction est dû au fait que il sait qu'il s'agit d'un seul un produit qui est vendu par tout le monde des produits par tout le monde donc il n'y a pas nécessité en quelque sorte de faire des restrictions d'accès à la main d'oeuvre voilà donc si on s'intitise un petit peu on aura donc que un marché de concurrence plus parfaite est un marché où il y a une rencontre entre offre et demande d'un grand nombre de consommateurs et de producteurs d'où l'hypothèse de l'atomicité qui vont échanger des biens qui sont identiques d'où l'hypothèse de l'homogénité qui vont utiliser des facteurs de production qui ont la liberté d'entrée de sortir et donc on aura l'hypothèse de la libre entrée et sortir des facteurs de production c'est à dire la fluidité et que les entreprises peuvent exister sur le marché ou quitter le marché et donc là on traite de l'hypothèse de la fluidité dans un environnement qui est en parfaite information donc où l'information est gratuite il est à noter que ce marché qui est le marché de concurrence pure et parfaite n'existe pas dans la réalité des choses mais c'est un marché qui est hypothétique qui est traité dans le cours de micro économique simplement pour comprendre le fonctionnement de ce marché là et pour l'utiliser comme étant une référence afin de comparer les autres structures de marché voilà c'était cette petite séquence qui traite de des hypothèses de la concurrence pure et parfaite n'hésitez jamais à commenter cette vidéo et à poser vos questions je suis toujours à votre disposition pour vous apporter les clarifications nécessaires